Savais-tu que ta trousse d'huile essentielle ne serait pas complète si tu n'avais pas le Zengis? Donc c'est le produit à l'honneur que j'ai le goût de te parler aujourd'hui. En fait, cette huile-là, c'est vraiment une huile qui va venir supporter au niveau de votre système digestif. Donc quand on pense à ballonnement, refus gastrique, nausée, autres symptômes en fait, de tout ce qui est estomac, intestin. Donc ça travaille super bien. Donc chez moi, elle est très populaire. Ma fille l'aime beaucoup pour les maux de ventre. Mon garçon l'aime beaucoup des fois quand il a envie d'avoir mal au ventre lui aussi. Et moi, je l'aime beaucoup des fois quand je me sens ballonnée après avoir mangé un trop gros repas ou avoir mangé des fois un peu moins bien, plus fast-food. Donc très intéressant à utiliser. Elle s'utilise dans le fond d'aromatiques, topiques et internes également. Donc en diffusion, on pourrait la mettre par exemple si jamais vous avez des nausées ou des choses comme ça. Ça va aider énormément pour les nausées. Ensuite de ça, au niveau topique, dans le fond, c'est pas compliqué avec Zengis. On va aller en appliquer directement où est-ce que ça fait mal. Donc vous avez mal au ventre, vous allez en appliquer directement. Vous allez pouvoir peut-être vous faire un beau massage dans le sens des aiguilles d'une montre sur le ventre. Vous l'avez directement en roller. Très, très, très intéressant aussi pour l'application directement. Donc aussi, saviez-vous que c'est l'huile de prédilection pour les mal de transport? Donc vous pourriez aller l'appliquer directement ici, là où est-ce qu'on sent un peu le haut le cœur. Donc on va aller en appliquer directement ici. Et ça travaille super bien. Moi, je l'utilise aussi d'une autre façon. J'aime beaucoup m'en mettre une goutte sur la langue. Donc on peut la prendre, c'était là, à l'interne. Donc une goutte sur la langue, quand des fois je me sens un peu bizarre, comme je disais, ballonnée, trop mangée, je me sens pas bien. Je sens que ça passe pas bien. Donc je vais l'utiliser comme ça ou même dans une tasse d'eau chaude. C'est tellement efficace. C'est réconfortant et ça goûte bon en plus. Moi, j'aime vraiment le goût. Donc très intéressant. Vous pourriez vous mettre une goutte en dessous de la langue également. Sinon, on a la possibilité de l'avoir en gélules comme ça, qui est très, très, très aimée également. Donc c'est l'huile qu'on utilise pour supporter, comme je disais, tout le côté digestif. Donc bonne découverte à vous. Et cette huile-là, je vous le dis, elle va faire partie de votre trousse SOS. Ah oui, j'oubliais. Quelque chose d'un peu inusité. Les gens l'oublient avec le Zenges. Vous pourriez vous en appliquer au niveau des sinus. Ben oui, au niveau des sinus, parce que cette huile-là, elle est très intéressante. Il y a plein d'huiles dans l'intérieur qui vont vous aider au niveau de la congestion. Si jamais vous vous sentez congestionné, vous avez un début de sinusite et tout ça, eh bien, je l'ai testé et c'est vraiment wow. Oui, on peut utiliser d'autres huiles, le EZR, l'amande poivrée, l'eucalyptus et tout ça. Mais si jamais vous n'avez rien d'autre sous la main, sachez que ça fonctionne super bien. Merci.